Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur Make, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu les Automation Guy. Donc aujourd'hui on va voir un petit système, donc ça, ça va vous sauver la vie, ça va vous faire économiser les opérations Make, de l'argent, du temps et tout ce qui va avec concrètement. Donc je vous montre un cas de figure, je pense que j'ai fait cette erreur pendant longtemps, pendant au moins 6 mois dans mes débuts et je vois encore beaucoup de personnes le faire, c'est pour ça que là j'ai pris mon PSG à la gauche de tourner cette vidéo. On va leur faire économiser du temps, de l'argent. On va voir ça après l'introduction. C'est parti, concentrez-vous bien parce que ça, ça peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc on part du principe que vous utilisez un module OpenAI ou n'importe quel module qui peut prendre du temps, qui charge, qui coûte des opérations, qui coûte des appels à prix, qui coûte de l'argent. OpenAI coûte de l'argent. Je vais tout simplement venir le renommer, vous voyez, donc j'ai cliqué dessus, je vais venir créer un DPT4. Admettons que vous avez un système qui tourne en clé, GPTAPI, GPT4. Donc système, tu es un rédacteur d'articles de blog. Là, je fais vraiment n'importe quoi pour pas qu'on se prenne la tête sur le prompt engineering, la structure. Et je vais mettre un user. Et dans le user, je vais dire, rédige un article de blog de 4000 mots sur les exosquelettes. Donc sur les exosquelettes, très bien. Exosquelette, je crois qu'il y a un tiré. Bon bref, lui, il le sait qu'il y a un tiré. Bon, je vais venir le paramétrer parce que je suis un petit peu perfectionniste. Je vais venir lui définir une température de 0.2. Je vais venir lui définir un max token, je ne définis pas. Et puis c'est tout. Juste un petit 0.2 qui va lui permettre d'être plus formel et moins créatif pour simplifier la chose dans les grands termes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, admettons que votre système, il est programmé et que vous voulez tester. Peut-être qu'ici, vous avez un module. Donc là, c'est votre système. Donc les tools, ça représente des modules. Ça peut être des gros systèmes. D'accord ? Donc ça représente beaucoup d'opérations. Et vous, vous voulez tester à la fin. Par exemple, vous voulez voir est-ce que ça a bien fonctionné comme je veux dans mon dernier module. Donc là, ce que vous allez faire, premier test, premier lancement. Les tools sont vides. Ils sont tous vides. Je vais lancer. Et là, vous voyez, ici, c'est long. C'est extrêmement long. Ça prend du temps. Donc là, je fais un test. On peut compter les secondes. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais vous allez perdre du temps. Là, ça vous fait un call API. Donc ça vous fait perdre de l'argent. Parce que vous êtes facturé directement chez OpenAI. Et moi, je vais vous montrer un module qui va vous sauver la vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir économiser ce temps-là. Donc je vais attendre qu'il finisse. Là, je lui ai dit 4000 mots. Il ne m'en fera pas 4000. D'ailleurs, on va quand même le tester. On va faire un petit compteur de mots. J'aime bien, moi, benchmarker. Un petit peu analyser tous les éléments. Donc des petits compteurs de mots qui sont sympathiques. Donc celui-là, il est pas mal. Compteur de mots, le premier, là. D'ailleurs, je vais les contacter. Comme ça, ils vont me payer la publicité, là. OK. Donc là, il ne se passe rien. C'est normal. Il y a eu une erreur. Parce que je n'ai rien mappé du tout. Vous voyez, je n'ai rien mis dedans. J'ai fait exprès. Donc très bien. Là, vous voyez, ça m'a pris du temps. On peut aller regarder pour faire les petits perfectio. On va regarder l'historique. Donc ça m'a pris 39 secondes. D'accord ? 39 secondes, le premier module. 40 secondes. On va en dire 40 secondes pour lancer le premier module. C'est très long. C'est assez coûteux. Vous payez de l'argent. Ça vous génère des tokens. Donc je vais venir revérifier le benchmark. Donc je vais ouvrir l'erreur. Parce que c'est le dernier module que j'ai lancé. Je vais venir ouvrir. On va compter les mots. Donc là, ça n'a coûté que 960 tokens. Il ne doit pas avoir beaucoup de mots, là. Il n'a pas fait grand-chose, je pense. Là, moi, je parie qu'il en a fait 340. 900 tokens. Ah non, 579. D'accord. Bon, j'ai été mauvais avec lui. Ok. Donc on va dire 600. Bon, il n'a pas du tout compté. Comme d'habitude, il n'a pas été amélioré à cet axe-là. C'est un mélange de review, de test, de benchmark. C'est marrant. Ok. Donc là, maintenant, vous êtes ici. Vous vous dites. Bon, maintenant, j'aimerais bien retester. Ça n'a pas marché. Mais je vais devoir relancer le scénario. Ça va devoir attendre 40 secondes ici. Ensuite, ça va faire tel, tel, tel module avant d'arriver à la fin pour voir si ça marche. Non. Ça, c'est la méthode de débutant. Maintenant, vous allez devenir des pros. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la petite bulle. Ici, dans le petit logo Download, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et je vais Download l'output. Car, comme vous le savez, Input, Output, là, c'est un format JSON. Donc ça, j'en parle sur ma formation. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description, le lien. Le premier lien, Formation. Et vous pouvez aller éventuellement vous former. J'ai sorti une formation sur Make qui est vraiment complète, qui a actuellement 116 vidéos. J'en ai plusieurs encore à tourner. Je pense qu'elle va atteindre les 150 d'ici le mois à venir. 9 heures de formation, en devenir peut-être 12 ou 13 heures. La formation ultra complète. Tout ça, on le voit. C'est pour ça que là, je vais le survoler. Donc là, c'est un format JSON, ok ? Je vais récupérer ce format JSON à la place de refaire une génération. Et vous allez voir ce que je vais faire. Donc là, je vais Close. Je vais retourner sur Diagramme. Et je me dis, mais tiens, j'ai envie de retester le système, mais sans refaire le lancement. Donc là, vous allez faire un double clic dans votre tableau de bord. On va appeler ça comme ça. Et vous allez taper JSON. J'ai récupéré du format JSON. Maintenant, je vais cliquer JSON et je vais faire un parse JSON, d'accord ? Parse JSON. Je vais venir mapper ma petite horloge sur le parse JSON. Ici, je vais venir coller l'output que j'ai récupéré. Vous voyez, il est là. Il y a toujours mon texte, il y a toujours mes éléments. Et tiens, maintenant, regardez. Je vais cliquer Run Once. Donc là, c'est normal. Il vous dit, un transformer n'est pas censé être le module final d'un système. Donc on s'en fout. On ignore, on l'envoie. Et là, vous voyez, tiens, ça a marché. Qu'est-ce que j'ai en output ? On va venir regarder dans l'output, donc dans le choice. On va ouvrir, on va déployer le 1 et le message. Exactement le même output que j'ai que OpenAI. C'est la même chose. Donc là, vous voyez, je peux lancer. Et vous voyez la vitesse que ça va. Donc j'ai fait effectuer un test. Je relance. Vous voyez, hop, c'est fini. En un clic, il n'y a même pas... Hop, regardez. Historique. Faites la différence entre... Est-ce que vous voulez un système, un premier module qui prenne 39 secondes ? Ou est-ce que vous voulez un qui prenne moins d'une seconde ? Voilà, c'est 40 fois plus rapide. C'est pas... Là, c'est les benchmarks qui parlent. C'est pas moi. 40 fois plus rapide. Donc une fois, à la place de retester comme ça, vous allez démapper votre premier module OpenAI et vous allez mettre un JSON. Donc ce qu'on va faire... Donc je vais vous montrer. Donc si je remettais le module JSON, j'aurais dû mapper peut-être ici. Donc je vais faire test. Je vais les appeler test. Et ici, on va mettre tout simplement le message. Vous voyez, pour vous montrer donc test, test. Donc là, je map tout simplement dans le choice, message et content. Si vous faites avec le module OpenAI, vous pouvez mapper exactement la même data. Pour vous montrer concrètement que là, vous allez économiser des opérations. J'essaie de le faire sous plusieurs angles parce que je m'en rappelle, moi, quand j'ai commencé à faire ça, au début, c'était compliqué. J'avais un petit peu du mal à comprendre. Et parce que j'avais regardé des formations à l'époque, mais d'américain, il ne m'avait pas expliqué tout sur tous les axes. Donc du coup, là, je vais vous l'expliquer sur tous les axes, sur une vidéo gratuite. Donc voilà. Donc maintenant, on va recommencer une deuxième fois. Vous allez voir. Donc là, boum, je reteste avec le JSON. Je clique ici et je vais atteindre mon objectif. Vous voyez, j'ai cliqué, c'est instant. Moins d'une seconde, je suis arrivé à mon résultat final. La data qui est ici en input a fini en input là. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que votre logique de no-codeur, de maker, est que vous avez juste à faire un lancement de test. Vous faites un lancement d'OpenAI. Si l'output vous convient et que c'est très bien, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Vous allez récupérer l'output. Donc ici, vous cliquez sur le module OpenAI Output. Là, je suis allé sur celui-ci, mais parce que je ne peux plus mapper le petit modèle. Boum, vous récupérez l'output et vous le mettez dans un parse JSON. Voilà. Là où je vais vous montrer un autre axe qui est intéressant, parce que j'avais un petit peu du mal avec le formatage JSON. On va un petit peu se familiariser rapidement sur cette vidéo. Le formatage JSON, c'est un format. Je vais vous montrer quelque chose. Souvent, vous voyez ça. Donc, on voit souvent des crochets comme ça. Donc, des crochets. Bon, il y a les bundles, il y a les collections, etc. Ça, je l'explique totalement dans ma formation. Là, vous voyez, on a des clés et des valeurs. Clé ID, valeur 1. Clé Name. Ça, vous allez le voir partout. Il y a toujours des clés et des valeurs. Key Value. Clé Name. Valeur. Enfin, Value. Leanne Grime. OK ? Donc là, je vais venir rédiger. Donc, je vais lui dire. Rédige-moi une liste extrêmement longue et compliquée en JSON en créant des prénoms, des codes morse et des éléments divers et variés qui n'ont vraiment rien à voir. Et, pep, pep, petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Voilà, vraiment, pour aller très loin, pour aller dans la complexité, il va me rédiger ça. Alors, il m'a fait... Ah oui, il m'a marqué JSON. OK. Bon, c'est normal. J'ai fait la commande vocale. Donc là, vous voyez, il me formate le code JSON, code morse, élément driver. Ça peut faire peur. Au début, on est no-codeur, on ne connaît pas trop, on n'est pas de développeur. Un développeur, ça, c'est un café pour lui. Ça, il le boit en deux secondes. Par contre, un gars qui est no-codeur, même moi, il y a encore un an, quand je voyais ça, je me disais, mais je ne comprends rien. Comment je vais faire pour formater ça ? C'était limite si je ne mettais pas un module OpenAI pour lui dire, récupère-moi toutes les clés ou récupère-moi tous les éléments après le type. Mais non, c'est du format JSON. Donc là, je vais récupérer ce format JSON. Il est formaté d'une manière où je ne comprends rien du tout, admettons. On part du principe que je suis un débutant. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on voit un prénom avec un code morse, éléments divers. Donc ensuite, on a animal, chat, nom, 42, planète, Mars. C'est du n'importe quoi, il y a tout, n'importe quoi. Maintenant, je vais faire un deuxième petit part JSON parce qu'on est en train de benchmarker. Tout simplement, on est en train d'effectuer des tests pour comprendre la logique conditionnelle. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, du code, parce que ça, c'est du code. Ça peut être du code. Donc maintenant, le code que j'ai récupéré, je vais venir le coller dans un parse JSON. Donc là, vous voyez, c'est absolument pas trop lisible. Enfin, c'est lisible pour un développeur, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, il se dit, ouais, j'ai un petit peu du mal à comprendre tout ça. C'est là où le parse JSON va arriver et va tout casser. Je lance mon module et vous allez voir ce qui va se passer. Il y a eu un bug, donc ce n'est pas du JSON. Alors, je pense, vous voyez, même moi qui n'ai pas dev, je crois qu'il a refermé les groupes. Donc, je vais lui dire, le code est mal formaté. Je ne l'ai pas vu, il a dû faire une erreur. Alors, de tête, je crois qu'il a fait une erreur. Quand il referme ici, il recrée des collections. Alors, je vais voir s'il s'est trompé dans le formatage. Je vais reformater le code JSON pour le rendre plus lisible et structuré. Ouais, il a fermé, je pense qu'il a mal fermé. Bon, on va retester. Sinon, alors, est-ce que... Ah, parce qu'il a mis, peut-être parce qu'il a mis le commentaire. Est-ce que ça m'a pris le commentaire ou pas ? Est-ce que j'ai mappé le commentaire ? Je ne l'ai pas vu ça. J'ai collé comme un fou furieux. Ouais, c'est parce qu'il a mis des commentaires. Donc, j'enlève le commentaire qui ne sert à rien. Je relance. Alors, si j'appuie sur le mauvais bouton, ça ne marchera pas. Ah, il a peut-être fermé deux fois à la fin. Donc, on va retester ça. Alors, il ouvre, il ferme. Tac, j'ai essayé de fermer comme ça. Vous voyez, même moi, au niveau formatage, je n'excelle pas encore. Alors, je vais tester. Non. Alors, là, hop, il me l'a restructuré efficacement. Ok. Je reprends ça. Donc là, c'est un bon format JSON. Là, je l'ai demandé à ChatGPT. Vous voyez, ChatGPT, les dangers, c'est qu'il peut très bien formater, mettre des commentaires mal formatés. Et ça, c'est une problématique. Donc, vous, en général, vous n'allez pas demander, enfin, pas trop à ChatGPT. Vous allez récupérer de la data qui vient d'ailleurs, en JSON. Je lance le module. J'ignore. Je lance. Et là, vous voyez, ça marche. Ok. Donc, en input, qu'est-ce qu'on a ? On a un bazar. On a un bazar pas trop lisible. Un peu compliqué. On a prénom, code morse, éléments divers. On a des collections, des groupes, etc. Enfin, c'est tout un bazar. Par contre, si je regarde l'output, vous voyez ici, input JSON string. On a un string complet. Et un output, tiens, c'est bizarre. Il m'a créé des bundles. Il m'a créé trois bundles. Il m'a créé des clés et des valeurs efficacement. C'est lisible. Je peux réutiliser cette data-là. Et je vais pouvoir itérer dessus. Donc, ça, c'est intéressant. Alice Bob, vous voyez, ça a créé des collections, des oreilles dans les éléments divers. Vous voyez, chaque élément, nombre 42, clé, valeur. Ce qui veut dire que là, il a structuré un JSON. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir itérer sur ce JSON pour pouvoir éventuellement réutiliser la data. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire une variable. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un module WordPress. Ça peut être un module Shopify. Ça peut être n'importe quoi. Je mets test. Et je me dis, alors, en analysant l'output d'ici, j'aimerais bien récupérer les trois prénoms. Alice Bob et Claire, OK ? Donc, je vais me dire, tiens, je vais mettre mon petit test et je vais cocher le prénom Alice. Je lance et vous allez voir ce qui va se passer. Il m'a fait trois opérations. Je n'ai pas besoin d'itérer. Donc là, grâce au module JSON, l'itérateur n'est pas utile. L'itérateur, j'en ai fait une vidéo. C'est ce qui va permettre de prendre plusieurs bundles, plusieurs groupes dans un seul groupe et itérer dessus. Donc, s'il y a un seul groupe, il va itérer sur plusieurs groupes, plusieurs collections et puis, il va pouvoir itérer la data. Donc, il va prendre un groupe et boum. Maintenant, vous voyez, en input, on a Alice Bob et Claire. Si j'ouvre ici les trois, on a trois opérations. Ce qui veut dire que je vais pouvoir ouvrir les trois et vous voyez, il m'a récupéré les trois prénoms. OK, c'est super. Moi, c'est bien. Je peux récupérer Claire, Bob et Alice. Nickel. Mais là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que si vous avez un formatage en JSON efficacement ajusté, vous pouvez très bien mettre de l'HTML qui va être sur un article de blog, sur un site ou très bien ou des publications Instagram, par exemple. Petit tips. Alors, maintenant, on va venir modifier le JSON à la main. À la place de Alice, je ne vais pas mettre prénom, mais je vais mettre post Instagram. Je suis le post 1. Je suis le post 1. Donc là, je suis bien dans l'input du part JSON. Donc, post, post Insta. Je vais marquer post en fait. On ne va pas se prendre la tête. Post, je suis le post 1. On va venir chercher le prénom. Donc, Bob. Modifier ça. Je suis le post 2. Et on va venir modifier ici le prénom en post. Je suis le post 3. OK. Donc là, c'est bon. Je peux refermer ça. Je relance. Donc, j'ai toujours itéré sur le même module. Donc là, normalement. Alors là, il n'a pas récupéré car en fait, voilà. La valise, en fait, elle n'existe plus. Car la clé, la clé prénom n'existe plus. Je l'ai modifié par post. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, hop. On est obligé de supprimer là, de relancer. Je relance. Et là, vous voyez, ça m'a itéré. Donc, ça m'a fait les itérations. Donc, plusieurs opérations impeccables. Je suis le post 1. Je suis le post 2. Je suis le post 3. Donc, une personne qui est intermédiaire ou qui connaît Make peut se dire, bah tiens, c'est génial parce que je peux rédiger plusieurs posts et après, les envoyer directement grâce à l'itérateur automatique sur un Google Sheet, sur Instagram. Si je vais faire 3 posts différents, etc. Ça peut être intéressant. OK. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je peux très bien utiliser. Donc, je vais vous montrer. Là, dans les éléments divers, je vais vous montrer ce qui se passe si je coche la collection ici. Hop. Donc, non, pas la collection. Le ré. C'est un ré. Vous voyez, quand je vais dessus, il y a marqué Euré à gauche. Il y a un petit crochet. Hop. Euré. Je clique dessus. Et vous allez voir si je coche un Euré, un groupe. On va appeler ça un groupe. Entre deux crochets. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, ça a lancé 3. J'ouvre le test. Et ça m'a récupéré toutes les collections. Vous voyez, ça m'a récupéré toutes les collections efficacement. Et là, c'est vraiment un avantage. En fait, ça vous permet de voir un nouvel axe de structuration de data. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas négliger le JSON. Il est extrêmement puissant. Surtout pour gagner du temps lors des opérations. Et surtout que si vous voyez du JSON. Donc, ce qu'on va peut-être faire, vous allez voir. JSON. On va venir récupérer. Donc, en fait, je voulais vous montrer qu'on pourrait réécrire grâce à ChatGPT. Alors, j'ai fait une capture d'écran complète. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais prendre juste cette capture d'écran. Je vous montre ça. Je ne vous montre pas le résultat. Mais ça peut être une éventualité. Parce que j'ai eu certains contacts récemment. Qu'ils n'avaient pas l'idée de faire ça. Donc, on peut très bien lui donner une photo d'un JSON. Réécrit ce JSON. Voilà. Il va le réécrire efficacement. Donc, ça, ça peut être un... Alors là, il y a du japonais. Tiens, on va quand même le regarder. Non, c'est du japonais. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que là, il va mélanger... Alors, je veux voir s'il écrit bien japonais ou pas. Ok. Bon, exceptionnel. Il a fait la même chose. Parfait. Donc, je prends ce code-là. Je vous montre. Hop. Je prends ça. Je le mets dans le parseur. Donc là, ça ne nous intéresse pas de faire des autres éléments. Ensuite, je vais venir coller directement le JSON. J'envoie. Ça n'a pas marché. Alors, attention parce que j'ai laissé un espace à la fin. On ferme. Et on fait OK. Ça, ça arrive. Et là, ça marche. Attention. Comme je vous dis, un espace, c'est fini. Et là, vous voyez, ma structure et la data efficacement. J'ai pu récupérer pour faire un test. Ça me permet d'itérer, de mieux comprendre la data, d'assimiler. Parce que c'est quand même complexe de se lancer dans le no-code aujourd'hui quand on n'a jamais eu de compétences de développement. Donc là, ça a bien fonctionné. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer un autre petit tips. Si vous voulez parser cette data mais sans utiliser Make. Si vous n'avez que 1 000 opérations. D'ailleurs, si vous voulez 10 000 opérations gratuites sur Make. Je vous invite à cliquer en bas. J'ai un lien qui est affilié. Vous allez avoir 10 000 opérations gratuitement en un mois. Ça va vous permettre de tester et d'itérer à fond pour vous former efficacement. Donc ensuite, hop, je vais taper un truc. Donc, je vais aller sur Google. Je vais taper parser jason online. Ça, c'est un petit tip comme ça que les pros utilisent. On n'est pas obligé d'aller sur Make pour parser jason. Il y a plein de formateurs en ligne. Il y en a un tas. Donc là, je vais coller mon jason ici. Et vous voyez. Alors, attendez. Est-ce qu'il a bien fait ou pas du tout ? Jason parser. Donc, je vais pouvoir fermer ici. Est-ce que là, je peux le faire ? Non, il l'a fait automatiquement. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà. C'est qu'ici, il me l'a parsé. Donc, celui-ci, ce n'est pas le meilleur. Je peux fermer ici. Je peux fermer là pour voir la data. Donc, ce n'est pas mal. Celui-ci, ce n'est pas le meilleur, je crois. Je crois qu'il y en a un autre qui est mieux. Json formateur. Ok. Celui-là, il est bien. Donc là, je vais coller mon jason. Vous voyez. Je colle mon jason dans un jason parser. On appelle ça jason parser. Alors, c'est une base en code, en développement. On voit ça. Donc, maintenant, je peux venir tester, modifier. Et là, on dirait que je peux assimiler la data. Peut-être qu'en Japanese, je vais mettre coucou. Et vous voyez, ça me formate la data. Donc, ça marche toujours. On comprend mieux. Ok. Là, il y a un neuré. Là, il y a un objet. C'est vraiment un travail d'itération massif. Donc, je vous conseille fortement de faire ça. Et puis, voilà. J'en ai dit assez pour aujourd'hui. Je vous invite à faire des tests, à regarder cette vidéo parce qu'elle n'est peut-être pas facile sur la petite partie-là. Mais surtout, vraiment, ce que vous devez retenir, le 80-20 de la vidéo pour les experts, les Vilfredo Pareto connaisseurs, c'est ça. Quand vous lancez un module OpenAI, ne le relancez pas pour perdre 39 secondes. Je vous fais gagner 40 fois plus de temps grâce au pars jason. Et vous faites des itérations avec le pars jason. Boum, vous envoyez l'output du haut de vos modules. Voilà. Input, output, c'est facile. Allez, à très vite. Je finis de manière brutale. Bull. Merci.